Vous avez besoin de changer de véhicule, mais vous ne voulez pas investir dans une voiture neuve. Vous avez donc le marché de l'occasion. Il y a différentes solutions, soit de particulier à particulier, soit sur un site internet, soit chez un concessionnaire. Mais vous pouvez aussi acheter aux enchères. C'est le cas ici, près de Nantes, à Vertoux. Il y a un grand centre de vente de véhicules aux enchères. Comment ça fonctionne ? Suivez le guide. Nous commençons à 16 500. 16 500, c'est de classe mérée. 16 500. Ici, deux lundis par mois, le parking se remplit de centaines de véhicules d'occasion. A l'intérieur, les hautes gammes. A l'extérieur, les plus abordables. La particularité, c'est qu'on est sur des prix autour de 150, 300, 1000 euros jusqu'à 5000 euros. C'est ce qu'on appelle la catégorie petit prix. Comme beaucoup de véhicules chez nous, on a le suivi, le bordereau d'entretien. On retrouve toutes les réparations à effectuer sur ce véhicule. Un prix un peu plus élevé, une mise à prix à 9 500 euros. Donc là, on est sur un véhicule plutôt à destination des sociétés, des professionnels. Cette société est spécialisée dans la vente aux enchères sur trois sites dans l'ouest, Vertoux, mais aussi Lorient et Rouen. On a trois types de clientèle. On a les particuliers, donc vous et moi. On a les professionnels de l'automobile et les sociétés. Donc ce qu'on appelle sociétés, ce sont les artisans, le fleuriste, le plombier. Ils ont besoin d'un camion et ils viennent acheter chez nous. C'est la deuxième fois que Jean achète aux enchères. Il a repéré cette Renault Mégane à petit kilométrage, mise à prix à 10 800 euros. On est quand même à 3 000 euros au-dessous de l'Argus. Il n'y a pas non plus de miracle. Les affaires exceptionnelles, ça n'existe pas. Il faut savoir qu'il y a toujours des défauts cachés. Là, il y a un phare qui est abîmé. Chaque véhicule est contrôlé et estimé. Ce n'est pas le vendeur qui fixe le prix, mais la société de vente aux enchères. Sans faire de grandes affaires, on peut y trouver des prix attractifs. Ça monte au-dessus du prix de la mise à prix, si vous voulez, mais tout en étant généralement inférieur au prix du marché. On estime, si vous voulez, qu'il y a, sur un véhicule type de celui-ci, par rapport au marché, l'acheteur va gagner entre 1 500 à 2 000 euros par rapport à la valeur marché. Le véhicule que Jean a repéré ne suscite qu'une seule enchère, la sienne. Bravo, monsieur. Une enchère, une voiture. Il repartira donc avec son break Renault. Vincent vient de Lorient. Lui est un habitué des ventes aux enchères. J'achète souvent, histoire de ne pas trop perdre d'argent sur une voiture si on doit la revendre dans les prochaines années, des choses comme ça. Éviter la décote qui est trop importante. Si on peut déjà gagner 1 000 à 2 000 euros sur l'achat et la revendre au même prix, c'est ça qui me fait d'intéressant. Vincent avait repéré plusieurs voitures. Il repartira avec une Citroën C3 pour seulement 10 100 euros, bien en dessous du prix neuf, alors que la voiture n'a que 4 500 km au compteur. La vente se faisait aussi en live sur Internet, mais il était le seul intéressé. Je vous dirais ça dans un an, si c'est une bonne affaire ou pas, mais oui, par rapport à l'année, par rapport au nombre de kilométrages et le prix acheté, normalement c'est une bonne affaire. Ce qu'il faut savoir quand vous participez, comme ici, à une vente aux enchères, c'est que si vous surenchérissez et que la vente vous est accordée, vous êtes obligés d'acheter. Merci. Merci.